Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident de la route en Seine-et-Marne. L'humoriste, qui se trouvait au volant de sa voiture, s'est déporté sur la voie de gauche, percutant ainsi un autre véhicule dans lequel il y avait une femme enceinte, un père et son petit garçon. Une enquête a été ouverte et celle-ci a mis en avant le fait que Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne. Dans les colonnes de gala ce jeudi 30 mars, s'y estie Daniel Gilbert qui a fait quelques confidences sur ce sujet. Cette dernière a d'abord regretté le manque de soutien de l'entourage de l'humoriste. « J'aurais été son ami, je me serais battu pour qu'il en sorte et qu'il ne se fasse pas du mal comme ça », a-t-elle affirmé. Des propos similaires à ce qu'elle avait pu tenir face à Jordan Deluxe le 9 mars dernier. Il n'a pas été très aidé vu l'état dans lequel il est, avait-elle déploré avant de poursuivre, il faut aider, quand on a des amis, s'y estie pas seulement pour travailler et monter sur scène, s'y estie aussi pour lui apporter humainement quelque chose. Selon Daniel Gilbert, cet accident aurait pu être évité si Pierre Palmade avait été pris en charge et qu'il avait pu compter sur le soutien de ses proches. La médiatisation de cet accident a été très importante puisqu'il a été au centre d'attention durant plusieurs semaines. Une situation que Daniel Gilbert a beaucoup regrettée. « Cet accident est terrible, avec cette famille en face qui ne demandait rien à personne, mais se pencher là-dessus pendant des jours et des jours, c'était insupportable », a-t-elle affirmé avant de préciser que, selon elle, s'y estime morbide et voyeuriste. L'ancienne animatrice déclare ensuite, « Malheureusement, on passe son temps à critiquer, parce qu'un critiquant, on se valorise. » Pour elle, cette situation est très triste pour les victimes mais également pour Pierre Palmade. Quel dommage avec le talent qu'il a. Moi je ne me permets pas de juger, il a dû avoir des problèmes et il est tombé là-dedans. A-t-elle confié au sujet des actions de l'humoriste. Face à Jordan Deluxe, cette dernière avait déjà déploré le fait que Pierre Palmade n'a pas obtenu l'aide qu'il aurait dû avoir. Le fait est qu'à 54 ans, il n'est pas bien, on voit les dégâts que ça a fait, avait-elle déploré, précisant, « On n'a pas réussi à l'aider, je ne sais pas si c'était irrécupérable ou pas, ce n'est pas mon problème. » Je trouve ça navrant.Daniel Gilbert, ça m'a fait pleurer Daniel Gilbert a été particulièrement touché par cet accident. Ça m'a fait pleurer, avait-elle confié à Jordan Deluxe avant de préciser, « Je pense à la jeune femme qui a perdu son bébé durant l'accide. Je pense à elle, à son mari. » Ils avaient sûrement déjà acheté des trucs pour la petite fille. Puis le petit garçon qui était derrière. Selon elle, cette situation est un gâchis, avait-elle affirmé. En effet, la femme enceinte de 7 mois a perdu son bébé, le petit garçon garde de nombreuses séquelles physiques et psychologiques et le père de famille rencontre quelques difficultés également. Un terrible accident qui a été au centre de l'attention pendant plusieurs semaines. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi, rédactrice pour Closer depuis 2021, ses derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddy McCann, ses indices qui entrent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue et d'elle exarche au Poulos à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501